Le réveil Skyrock PLM Et on commence avec un point sur les opérations en Europe, en Estonie, la ligue de défense estonienne et la compagnie d'infanterie légère ont mené une campagne de tir missile au sein du camp de manœuvre de Sirgala dans l'est de l'Estonie. Le centre d'entraînement du camp de Tapa a ensuite été le théâtre d'un exercice d'entraînement de tranchée entre les deux alliés, avec l'engagement de la compagnie légère d'infanterie du premier régiment de chasseurs parachutistes. Avec ces deux séquences, les armées françaises et estoniennes ont pu renforcer leurs compétences techniques et tactiques. Et en travaillant ensemble, elles ont également pu mettre à l'épreuve avec succès leur cohésion et entretenir leurs liens. En Roumanie, les armées françaises ont profité de la relève du mandat Aigle pour mener l'opération Notos. Cette dernière consistait à mener la relève des principaux matériels et à diversifier les modes d'acheminement, en passant notamment par bateaux en Méditerranée. La première phase, qui partait du port d'Alexandroupolis en Grèce pour se rendre au port militaire de Toulon, impliquait plus d'un millier de soldats et la relève de plus de 200 véhicules, dont 60 blindés lourds. 13 cadres et légionnaires du détachement de la Légion étrangère de Mayotte se sont rendus au Lesotho, au sud-est de l'Afrique, pour former une compagnie d'infanterie de la Lesotho Défense Force. Cette mission de formation s'est déroulée sur la base militaire de Mafeteng et a impliqué environ 100 soldats les OTAN. Les activités comprenaient des séquences d'instructions au tir de combat, au combat de corps à corps et au sauvetage au combat, pour renforcer les compétences des forces locales. Ce partenariat a également préparé les militaires les OTAN, en vue de leur future mission de maintien de la paix au Mozambique, dans le cadre de la Communauté de Développement de l'Afrique australe. Un sauvetage en pleine mer. La frégate de surveillance germinale a été mobilisée par le Cross Antiguiane de Fort-de-France pour secourir une embarcation en détresse au large de l'île de Sainte-Lucie, au sud de la Martinique, suite à une panne moteur. Malgré des conditions météo difficiles, l'hélicoptère Panthère de la flottie 36F a été déployé depuis la frégate et a rapidement localisé l'embarcation qui émettait un appel de détresse. Un plongeur d'hélicoptère a été treuillé à bord pour évaluer la situation et échanger directement avec les six passagers, avant de les déplacer directement vers le germinal. Les naufragés ont ensuite été ramenés sains et saufs à Fort-de-France. Et la Coupe du monde de rugby 2023 en France, qui s'est déroulée du 8 septembre au 28 octobre, a bénéficié de la contribution de toutes les armées, notamment de l'armée de l'air et de l'espace, pour la sécurisation aérienne de cet événement majeur. Cette dernière avait notamment mis en place un dispositif particulier de sûreté aérienne ou DPSA pour renforcer la sécurité. Ce DPSA était en quelque sorte une bulle de protection qui, pendant la durée de la compétition, couvrait la région parisienne et les huit autres villes hautes. Près de 200 aviateurs ont été mobilisés pour assurer la coordination et la direction d'un dispositif global de lutte anti-drone depuis un centre opérationnel temporaire à Villacoublet, en collaboration avec les équipes spécialisées du ministère de l'Intérieur. Des hélicoptères Fenec étaient également régulièrement en alerte. Ce dispositif de sécurisation aérienne a contribué donc au bon déroulement de la compétition.